bonjour Marie-Laure avec vous ce matin pour vous proposer un nouveau cours dans ma série objectifs bikini l'été arrivant on va maintenant travailler les abdos la sangle abdominale donc attention ce cours n'est pas adapté aux débutants il est vraiment réservé aux personnes qui ont déjà assimilé les principes du pilates la respiration l'engagement du centre notamment pour bien protéger son dos et son corps donc les personnes débutantes je vous suggère de faire d'autres cours que je propose parmi mes nombreux cours dans la chaîne breath4life vous trouverez votre bonheur pour les autres on va commencer déjà au sol et je vous propose de vous installer sur votre tapis le dos allongé au sol et les jambes fléchies largeur du bassin donc on va allonger bien son dos on met les pieds largeur du bassin les genoux fléchis les bras le long du corps et ensuite on va mettre les mains sur les côtes pour commencer avec la respiration intercostale on regarde en face au dessus sur vers le plafond la tête est libre il y a toujours un espace entre son cou et le sol on met les mains donc sur les basses côtes inspire par le nez tu vas gonfler tes côtes expire par la bouche tu resserres et on commence avec cet exercice pour commencer maintenant à engager la sangle abdominale à engager son périnée à engager ses abdos et étirer le nombril vers la colonne et la colonne vertébrale vers le sol inspire gonfle tes côtes expire resserre et commence à engager ton périnée sert 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 ton périnée et engage tes abdos on va en faire cinq comme ceux ci ça fait deux trois plus que deux quatre et le dernier ok relâche tes mains et les bras le long du corps inspire commence à activer ton périnée et à l'expire tu lèves la tête et tu gardes toujours un espace entre ton menton et ta poitrine et tu tires les bras vers les pieds engage creuse tes abdos souffle et inspire tu redescends tu reposes les bras au sol inspire et expire engage ton périnée commence à bien creuser et on réveille les abdos on en fait dix comme ça inspire et expire et expire et on descend à chaque fois on essaie d'aller un peu plus haut et ça fait deux deux trois quatre quatre cinq six sept huit huit plus que deux neuf et dix reste un petit peu plus haut reste ici et tu vas commencer à lever une jambe en tablette inspire et expire tu poses et tu changes inspire et expire et expire et relève relève un peu plus haut et là tu vas lever une jambe pour et puis l'autre et cette fois ci tu gardes l'angle de tes genoux et tu viens taper un genou un pied et tu ramène le genou à l'autre à l'angle de ta hanche et tu viens un on en fait dix deux trois quatre cinq six sept relâche pas ta tête garde toujours un espace entre ton menton et ta poitrine huit 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 Neuf, dix, et reste encore. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Reste ici, à travers tes genoux. Essaie de remonter un peu plus. Et descend. Inspire. Expire. On s'aide maintenant avec les mains derrière les genoux pour remonter. Mais crosse, crosse, crosse tes abdos. Pas de tension dans la nuit. Regarde entre tes genoux et descend. Inspire. Et expire. On en fait dix comme ça. Allez, on y va. Inspire. Et expire. Un, et deux, trois. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Reste ici. Avec une main derrière la nuque et l'autre. Et on fait le même avec les mains derrière la nuque. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Et reste ici. Remonte un peu plus. Remonte. Relève un peu plus tes omoplates. On tient. Tiens. Et reste ici. Attention. Ce n'est pas les mains qui poussent la tête. Ce sont les abdos qui font le travail. Donc les mains sont juste là. En support de la tête. On est dans cette position. Et là, on va tendre une jambe. Et on ramène notre jambe. Et on tend l'autre. Et on y va dix fois. Et. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Et reste. Et descends. Inspire. Tu remontes. Et là, tu tends. Et tu ramènes la jambe. Et tu descends la tête. Tu vas remonter. Et tu vas tendre l'autre jambe. Pour garder bien le dos. Bien plaqué au sol. Engage tes abdos. Et ne descends pas trop bas. Descends là où tes abdos le permettent. Si tu descends trop bas. Et que tu n'as pas tellement de force dans les abdos. Tu prends dans le bas du dos. Donc, je préfère que tu gardes la jambe en diagonale comme ceci. Et ce sera plus facile. Donc, déjà, on commence. Inspire. Et. Et. Tu tends les jambes. Tu ramènes. Tu descends. Allez, on y va. Et. Et un. Et descends. Et deux. Descends. Et trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et un reste ici. Et petit. Remonce. Et tiens. Et tiens. Ça commence à chauffer. Et relâche. Attrape tes genoux. Inspire. Expire. Et tu peux passer d'un côté et de l'autre. Fais des petits cercles avec les genoux. Une petite pause. Ok. Ça y est. On est bien échauffé. On va passer aux choses sérieuses. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. On garde les jambes en tablette. On rattrape derrière les genoux. On se redresse un peu plus. On met les mains derrière. Et on resserre les deux genoux. Et là, on va amener genoux vers poitrine. Inspire. Et à l'expiration, tu vas attendre. Et inspire. Et expire. Deux. On en fait dix. Trois. Et quatre. Pense à bien engager ta sangle abdominale. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et tiens ici. Et ouvre. Et serre. Et ouvre. Et serre. Et dix fois. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Tiens, tiens, tiens. Relâche. Et repos. Attrape genoux vers la poitrine. Inspire. Expire. Tourne la tête à droite. À gauche. À droite. À gauche. Ok. Garde les jambes en tablette. Remonte le buste. Les bras sont le long du corps. Vers le sol. Et on va attaquer la centaine. La centaine un petit peu particulière. D'abord. On va garder les jambes collées. Et les jambes en tablette. On va faire cinq comme ça. Cinq à l'inspire. Cinq à l'expire. Je vous montre d'abord. Ensuite, on va tendre les jambes. Cinq à l'inspire. Cinq à l'expire. Ensuite, on va ramener les jambes en grenouille ici. Cinq à l'inspire. Cinq à l'expire. Avec les bras, toujours. Ensuite, on va ouvrir les jambes. Cinq à l'inspire. Cinq à l'expire. Ensuite, on va ramener les jambes tendues. Cinq à l'inspire. Cinq à l'expire. et on fait cette série de fois, faire la centaine. Allez, on y va, on est fort, on a bien commencé à réveiller ses abdos, on remonte, on remonte ici et on y va, 5. Et tendre. Et grenouille. Et ouvre. Et resserre. Et fléchis. Et tendre. Et grenouille. Et ouvre. Et resserre. Et relâche. Bravo, bravo, c'est superbe. Et tu vas tendre, bras et jambes. Et tire tes bras, et tire tes jambes devant toi. Essaye de caler le bas du dos au sol. Donc, plante bien le bas du dos, imprime bien le bas du dos au sol. Rebascule un petit peu ton bassin. Et tu vas étirer les bras et les pieds devant toi. Inspire, expire. Tu vas passer le pied flex. Garde toujours le bas du dos bien calé au sol. Et là, tu vas étirer une jambe, étire tout le côté. Descends la hanche droite vers la droite. Et monte le bras droit derrière et tu changes. Essaye de bien caler le bas du dos au sol. Un petit pause de stretch. Ok. Resserre bras et jambes. Inspire, bras plafond. Expire. Ouh ! On se redresse et arrondis le dos. Engage tes abdos et relâche. Inspire. Expire. Et redresse-toi doucement. Ok. On va passer ici. Jambes fléchies. Je me replace un petit peu sur mon tapis. On est jambes fléchies. Largeur de son bassin. Le dos est plat. Les mains sont devant. Inspire. Bascule ton bassin. Creuse, creuse, creuse les abdos. Regarde ton nombril. Toujours un espace entre ton menton et ta poitrine. Tu es... Peut-être que tu gardes les mains d'abord derrière les genoux. Et tu tends. Et tu sais que quand tu as les bras tendus, que tu es dans le moyen de ta position. Tu as bien les abdos engagés. Engage ton centre. Creuse, creuse, creuse ici. Et là, tu remontes et tu reviens le dos plat. Inspire. Et expire. Creuse, creuse. C'est d'engager tes abdos, de creuser ton ventre qui va t'aider à arrondir le dos. Tu regardes ton nombril. Les épaules, il n'y a pas de tension. Il y a toujours l'espace d'une mandarine entre ton menton et ta poitrine. Inspire. Engage ton périné. Et allez, expire. Tu reviens le dos plat. Inspire. Expire. Tends tes bras. Et remonte. Encore deux fois comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok. Maintenant, tu relâches tes mains. Et on va prendre cette position à moitié. Donc, arrondis le dos. Engage tes abdos. Creuse, creuse, creuse tes abdos. Et tu restes ici à la moitié. Tu restes ici à la moitié. Et là, tu vas tendre une jambe. Tu ramènes la jambe vers ta poitrine. Mais tu viens toujours l'arrondi. Et tu vas poser. Et tu ramènes l'autre. Et tu viens poser. Mais tu gardes cet arrondi du dos. T'engages tes abdos. Ici, le centre, il ne bouge pas. Il est stable. Il y a juste les jambes qui vont bouger. On y va. On en fait dix. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Attrape derrière tes genoux et arrondis le dos. Relâche. Un petit peu le dos. La tête entre tes genoux. Inspire. Expire. Et redresse. Redresse. Reviens. Inspire. Dos plat. Expire. Creuse. Reviens. À moitié. Reste ici. Et là, tu ramènes la jambe droite. Et là, tu vas la tendre. Et tu ramènes l'inspire. Et tu l'attends. Elle est dix fois. Un. Deux. L'autre jambe, elle ne bouge pas. Quatre. Cinq. Cinq. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et reste ici. Tiens. J'ai entendu. Tiens. Un. Deux. Trois. Allez, on tient. On est fort. Quatre. Cinq. Objectif bikini. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Relâche. Attrape derrière tes genoux. Roule le dos entre tes genoux. Ouh. Bravo. Inspire. Gonfle ton dos. Expire. Relâche. Inspire. Gonfle ton dos. Expire. Relâche. Et redresse-toi. Et on va faire l'autre côté. Bien entendu. Allez. On se redresse. Un petit effort. Allez. C'est pour la bonne cause. C'est pour des abdos béton. Objectif bikini. On garde ça en tête. Inspire. Expire. Arrondis le dos. Creuse, creuse, creuse tes abdos. Reste ici. Et ramène la jambe. Inspire. Et là, tu vas l'attendre. Et dix fois. Un. Et deux. Et trois. Il n'y a que la jambe qui bouge. Quatre. Cinq. Six. Sept. Avec la respiration. Huit. Neuf. Et dix. Et reste ici. Et tiens. Garde-le. Centre engagé. Dois arrondis. Et tiens. Dix temps. Et un. Deux. Trois. Croce tes abdos. Cinq. Quatre. Cinq. Je veux aller plus vite. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Allez. Et repose les jambes. Attrape derrière tes genoux. Relâche. Ouvrez les jambes en diamant. Pied contre pied. Croise les deux mains. Attrape tes chevilles. Et relâche, relâche le dos. Relâche les hanches. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok. Ramène les deux. Jambes fléchies. Et là, tu vas les tendres. Tu vas les tendres. Inspire. Pareil. Même consigne. On est jambes tendues. Le dos est plat. Inspire. Et creuse ici. Creuse tes abdos. Arrendis le dos. Et reste ici. À demi. Toujours le centre engagé. Le dos est rond. On est en six cœurs. Pas de tension. Dans les épaules. Les bras sont parallèles au sol. Et là, on va le lever. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Et reste ici. Et cherche l'allongement de cette jambe. Comme si j'étais là. Au bout de ton pied, je te tirais le pied. Et là, tu passes flex. Et pointe. Et flex. Et pointe. Flex. 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 Pointe. Et descends doucement la jambe. Et relâche le bus vertigeant. Inspire. Expire. Redresse-toi. Donc là, inspire. Creuse. Bascule basse. Accroche tes abdos. À nouveau. En six cœurs. Mi. Mi. Mi course. On n'est pas forcément. Pas vraiment. Vers le tapis. On est au centre. Et là, tu lèves. Dix fois. Deux. Et trois. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et reste ici. Cherche l'allongement de ta jambe. Tire ce pied. Et flex. Et pointe. Et flex. Pointe. Engage. Flex. Et pointe. Et flex. Et pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Allez. Ça travaille. Les bas abdos profonds. La sangle abdominale. Les abdos en béton. Et relâche. Repose la jambe. Relâche le buste. Inspire. Expire. Tu peux. Flex tes pieds également. Et relâche. Inspire. Inspire. Expire. Redresse. Allez. Encore. Peut-être quelques exercices. Et puis c'est terminé. Quelques minutes. Allez. Petit effort. Inspire. Toujours dos plat. Et bascule bassin. Engage tes abdos. Creuse, creuse, creuse tes abdominaux. Et on est ici. Et là, on va tourner à droite. Et on revient au centre. Et à gauche. On travaille les obliques. Reviens au centre. Toujours à mes courses. Le dos est en six cœurs. Les abdos sont engagés. On en fait dix. Et un. Deux. Trois. Et quatre. Et rien ne bouge. Il n'y a que le buste qui bouge. Le centre est engagé. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Reste. Descends un peu plus. Et encore. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Sept. Allez. C'est pour la bonne cause. Huit. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et relâche. Ouh. On revient. On relâche le buste. On relâche les jambes. Inspire. Expire. Ouh. Ça brûle. Ça brûle. C'est pour la bonne cause. On brûle. Les petits bourrelets là sur les abdos. Si on en a. Bien sûr qu'on n'en a pas avec tous les cours que vous avez faits. Vous allez être en super forme. Mais ça fait rien. On les entretient. Allez. Ouh. Le dernier. Inspire. Dans cette série. Bascule bassin. Ah. On dit le dos. Et on va tourner ici. On va en fait faire un mix des deux. Donc tu es ici en six cœurs. Tu tournes. Rotation du buste juste à droite. Et là tu mets levé jambes droites. Tu reposes. Tu reviens au centre. Tu tournes à gauche. Et là tu lèves jambes gauche. Et tu reviens au centre. Allez. On y va. Inspire. Je vous le replace. On en fait dix. Allez. Inspire. Et expire. Bascule bassin. Arrondit le dos. Reste ici. Et un. Rotation. Pivote le buste. Et lève. Ça fait un. Reviens au centre. Inspire. Tourne à gauche. Expire. Lève. Ça fait deux. Ça fait trois. Quatre. Cinq. Six. Faites attention à la stabilité. Sept. Et huit. Allez. Deux derniers. Neuf. Et dix. Reviens au centre. Et relâche. Yes. Bravo. Inspire. Expire. Allez. Le dernier. Là c'est le premier. C'est le dernier de la série. C'est le même. Mais au lieu de passer d'un côté et de l'autre, on va être ici. On va tourner le buste à droite. Et là on va faire dix battements de jambes d'un côté. Ensuite on va revenir au centre. On va pivoter le buste à gauche et dix battements à gauche. Ok. Allez. On y va. On se replace sur ces ischions. Les petits os, la défessier. Dos plat. Épaule basse. Inspire. Abdou engagé. Serre l'intérieur de tes cuisses également. Ça fait travailler. Inspire. Et expire. Bascule basse à un rond. Il se dos. Creuse, creuse, creuse les abdos. On est ici à mi-course. Inspire. Pivote à droite avec le buste. Et là, dix battements de jambes. Un. Et deux. Et le buste, vous voyez, il ne bouge pas. Il y a juste la jambe qui est articulée. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et reste. Et flex. Et pointe. Et flex. Et pointe. Allez, un petit extra. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Repose. Reviens au centre. Il pivote le buste à gauche. Le dernier. Allez. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Reste ici. Allez, tiens. Et flex. Et pointe. Allez, flex. Et pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Relâche. Ouvre les jambes en diamant. Attrape. Croise les deux mains. Attrape tes chevilles. Tire sur tes chevilles. Arrendis le dos. Relâche. Inspire, expire. Ok. Juste. C'est la fin des exercices. On va se mettre sur le ventre pour étirer les addos là qu'on a bien travaillé. Donc, on resserre ses jambes et on va passer au sol sur le ventre. On passe au sol sur le ventre. Les deux jambes sont de part et d'autre. Les pieds sont de part et d'autre du tapis. Donc, elles sont écartées. Engage tes abdos. Plante le pubis dans le sol. Toujours même consigne pour protéger le bas du dos. Donc, bascule ce bassin. Plante le pubis dans le sol. Engage tes abdos. Moi, je peux passer une main entre mon ventre et le sol. Ça veut dire que j'ai les abdos bien engagés. Je mets les mains vers les épaules. La tête, elle est dans le prolongement du dos. Et t'étire ta nuque. Comme si là, il y avait une ficelle qui est tirée le haut de ton crâne. Engage bien tes abdos. Bassin basculé. Tire ton coccyx vers les pieds. Inspire. Engage abdos. Et elle expire. Là, on se relève. On étire. On peut étire un peu le cou. On repousse le sol. Tourne la tête à droite. À gauche. À droite. À gauche. Et redescend. Et là, on étire les abdos. Ça fait du bien. Encore. Inspire. Engage tes abdos. Expire. Et monte. Et tourne la tête à droite. À gauche. À droite. À gauche. Et redescend. Étire la nuque. Garde les coudes le long du corps. Resserre les jambes. Inspire. Et expire. Repouche-toi. Viens t'assure sur les pieds. Amène les mains derrière toi. La pomme de main vers le plafond. Et viens poser le sommet du crâne au sol. Essaye de relâcher les épaules vers le sol. Inspire. Expire. Et là, ça relâche tout. Ça fait du bien. Croise. Inspire. Expire. Profond. Inspire. Profondément. Gonce ton dos. Expire. Encore. Inspire. Profondément. Et expire. Une dernière fois. Ok. Et doucement. Redresse-toi. Redresse-toi. On vient se placer ici en sirène ou en tailleur, comme on veut. Et inspire. On va étirer tout le côté. Et tirer les obliques là qu'on a bien travaillé. Inspire. Expire. Reste ici. Et grand cercle avec les bras. Inspire. Suis la course des bras avec longas. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on change de jambe devant. Si tu es en tailleur, tu changes la jambe devant, le croisement de tes jambes. Inspire. Expire. Et tire là tout le côté. Les obliques, on a bien sollicité. Là, moi j'ai les endorphes. Vous devez les sentir également. Et avec les deux bras des grands, sirve. Inspire. Suis la course de tes mains avec le regard. Et expire. Deux dans un sens. Deux dans l'autre. On lâche ta tête. Et ouvre ici. Et inspire. Expire. Expire. Lâche tes épaules. Et dans l'autre sens. Et tête devant. Tête en arrière. Et grand cercle avec la tête. Inspire. Expire. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on revient au sens. Voilà. Le cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On m'avait demandé un cours un peu plus intense pour des abdos. Le voici. Si vous voulez encore un peu plus d'intensité, vous pouvez le faire plus rapide. Vous pouvez en faire plus. C'est vraiment à votre rythme. Restez bien en forme. J'espère que le déconfinement se passe bien pour vous. Tout va bien. Que vous soyez tous en bonne santé. En pleine forme. Dans la tête et dans le corps. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Si vous aimez les cours pour les vidéos. A vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la petite clochette en haut à droite. Pour avoir des notifications. Pour être notifié quand il y a des nouveaux cours qui sont postés. Et puis commentaires, partagés. Tout ça. C'est formidable. Et je vous en remercie du fond du coeur. Portez-vous bien. A très bientôt. Au revoir.